C'est de nuit le journal. Alors que ce consommateur se dit prête à les accompagner dans leur combat. Nous parlerons également dans ce journal des institutions mutualistes communautaires. Elles contribuent à hauteur de 2 milliards dans l'économie du Sénégal. Pendant ce temps, une bouffée d'oxygène pour les structures sanitaires de Tamba Konda. Elles ont reçu leur dotation à médicaments. L'appel de Boubacar Tamba à suivre dans ce 22h sur l'international Burkina Faso. Les femmes enlevées dans la localité d'Arbinda ont été retrouvées. L'actualité sportive et Info Santé vont compléter ce 22h. A la partie technique, il y a Papa Abdullahi Jey et devant ce micro, Abdullahi Jop. Abdullahi Jop. Bonsoir et bienvenue dans cette édition grève des travailleurs du transport. Retenez que les syndicats rencontrent depuis cet après-midi leur ministre de tutelle. Ceci au troisième jour de grève. Nous y reviendrons. Trois jours de grève, justement, des transporteurs du Sénégal pour dénoncer certaines des mesures prises à l'issue d'un conseiller interministériel sur la sécurité routière. Une grève illégale décide d'emblée le président des SES Consommateurs. Selon Maître Mossarnekan, les conséquences sont gravement ressenties dans le portefeuille du Sénégal. Les SES Consommateurs sont prêts à accompagner les transporteurs dans la lutte en ce qui concerne certaines mesures comme celles liées à l'interdiction de l'importation des pneus d'occasion. Une mesure qui n'est pas du tout applicable, estime Maître Mossarnekan. Nous l'écoutons au téléphone d'Aïssa Tougeïba. Vous savez, ils sont coutumiers des faits parce que depuis 2016, ils font des grèves et ils prennent en otage les populations. Je pèse bien mes mots. J'ai beaucoup de respect pour Alassane Douy, Gorahouma et Consor. Mais quand on a tort, il faut qu'on vous dise que vous avez tort. Ils ont tort de prendre en otage les populations et de faire chanter les pouvoirs publics. Ils sont trop faibles. Le pouvoir public est trop faible vis-à-vis de ces acteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le transport public de voyageurs, c'est un service public que l'État doit assurer. Maintenant, l'État ne l'assure pas à 100%. Peut-être qu'il doit l'assurer à 80% et 70%. Et le reste, il le concède à des privés. Mais c'est l'État qui doit fixer le cahier de charge, qui doit fixer ses conditions. Les conditions ne sont pas fixées d'accord parti entre les transporteurs et l'État. Non, c'est l'État qui fixe les conditions dans lesquelles le service public concédé doit être concédé. Donc c'est ça, c'est ça. Maintenant, eux, ils ont des problèmes. Ils ont des revendications légitimes, d'accord ? Ils revendiquent. Mais s'ils veulent aller en grève, qu'ils respectent le préavis, qu'ils ne disent pas non, non, c'est un arrêt de travail après avoir déclaré partout que c'est une grève. C'est une grève. Et comme j'ai dit, son coutumier des faits, ça fait des années et des années. Quand ils se mettent en grève, mais c'est la catastrophe. Les gens ne peuvent pas aller au travail. Ceux qui vont à l'école ne peuvent pas aller à l'école. Ceux qui doivent aller à l'hôpital pour se soigner ne peuvent pas y aller. Mais c'est grave. Les conséquences sont graves pour les populations qui n'ont commis aucune faute. Maître Massor Nakan, vous l'entendrez plus largement avant la fin de ce journal. Il sera notre invité. Affaire Adissar, Ousmane Sonko renvoyer à la chambre criminelle à Kolda, les organisations de la société civile alertent, mettant en garde le régime. La comédie a assez duré. Le règne d'un parti unique est révolu pour la société civile de Kolda. Le régime gagnerait à tirer des leçons de ce qui se passe autour du Sénégal pour ne pas installer des pays dans le chaos. Abdoulaye Sissi, le coordonnateur du cadre unitaire des organisations de la société civile, section Kolda, que je vous propose d'écouter au micro d'Ame Rudiata. Pour le cas Sonko, nous avons appris que le dossier a été transmis à la chambre criminelle pour un éventuel procès. Mais ce que nous voulons que le président de la République comprenne, ce procès maquiavelique ne passera pas au Sénégal. Et les Sénégalais seront debout comme un seul homme pour barrer la route vraiment à tous ces plans qu'il a échafaudés pour éliminer aussi un candidat. Mais cette fois-ci, c'est la goutte de trou. Les Sénégalais ne le laisseront pas vraiment instaurer le régime de Bokassa, le régime de Momboutou, le régime de Mungabé au Sénégal. Les gens se battront et nous attendons ce jury parce que ce que nous voulons que Koutchonko comprenne, nous n'allons pas le soutenir en tant que responsable politique, mais nous le soutiendrons en tant que Sénégalais qui a été victime d'une injustice, d'une combine vraiment d'hommes épris, d'un esprit malsain qui sont vraiment prêts à tout sacrifier juste pour pouvoir préserver le pouvoir. Mais ce que nous voulons aussi dire aux acolytes de Makissal, surtout aux faucons qui sont autour du président de la République Makissal, tout ce qu'ils tenteront contre Sonko ne passera pas parce que le procès public a été déjà prononcé. Sonko n'est responsable de rien du tout. Ils veulent vraiment jouer de la comédie. Juridique dans ce pays-là, nous leur demandons vraiment d'aller s'inscrire à Daniel Sorano. C'est une forfaiture juridique qui ne passera pas. Il ne faut même pas qu'ils se fatiguent parce que tous ceux qui veulent se présenter et qui remplissent les conditions pour être candidats aux élections présidentielles se présenteront dans ce pays-là. Parce que ce pays-là n'est le titre foncier de personne. Makissal, en 2012, les Sénégalais se sont sacrifiés pour aujourd'hui engranger ses acquis démocratiques. S'il veut venir compromettre tous ses acquis démocratiques juste pour préserver ses intérêts, nous voulons vraiment que Makissal se mette en tête que les Sénégalais ne seront pas des manchots. On se battra, on va occuper les rues pour au moins qu'ils comprennent que même lui, il ne sera pas candidat et sa candidature ne sera pas acceptée. Il ne faut même pas qu'il s'acharne contre Sonko parce que les Sénégalais seront vraiment debout comme des sentinelles de la démocratie pour paraître à toute éventualité dans ce pays. Le doyen des juges peut se permettre de transmettre le dossier s'il veut. Il n'a qu'à transmettre le dossier à la cour de la haie, mais les Sénégalais seront debout pour se faire entendre au moment venu. Si vous voyez qu'aujourd'hui, Makissal s'attaque en opposant comme Ousmane Sonko, et qu'il veut... retenez aussi que le repart activiste proche du leader de Passez, Ousmane Sonko, Niddov, au mortel gay de son vrai nom, a obtenu un retour de parquet. Il va passer ce week-end au commissariat central, après avoir passé toute la journée de ce vendredi à la cave du tribunal de grande instance. Selon Maître Khouré Chiba, Niddov a été arrêté et placé en garde-vue à la Sûreté urbaine depuis le mercredi 18 janvier sur ordre du procureur de la République. Suite à un live qu'il avait fait, il est poursuivi pour le fait d'appel à l'insurrection, d'outrages à magistrats, d'appel à la violence, d'appel à la désobéissance aux institutions, de menaces de mort à l'encontre des autorités judiciaires et d'injures publiques. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbourg, une affaire de viol a atterri à la barre, mais grâce au certificat médical du gynécologue, l'accusé est disculpé du crime de tentative de viol, mais il est condamné à 10 ans pour remettre le récit de Moustapha Sal. Une affaire de viol suivi de meurtre a atterri devant la barre de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbourg. Le sueur Seydou Abdelhaïgnan va passer 10 ans en prison. Il a été reconnu coupable pour meurtre, mais disculpé du crime de tentative de viol, grâce à un certificat médical du gynécologue. Les faits remontent en 2017. À la fin du mois de juillet, Seydou Abdelhaïgnan était venu dans un restaurant non loin de chez lui, à Grandbourg. Sur les lieux, il retrouve une demoiselle répondant au nom de Matlène Gomme, fille de la propriétaire du restaurant, et il lui propose de le transporter chez elle comme elle ne se sentait pas bien. Ne doutant de rien, la mère de la victime Awasek accepte et confirme que Seydou était à ses yeux un bienfaiteur. L'accusé a pris la fille et quelques heures plus tard, ils deviennent injoignables tous les deux. Inquiète, la famille alerte la police et la gendarmerie pour la disparition de leurs filles. Le lendemain, Madeleine sera retrouvée entre le village de Sinkumbadan et de Kerbal, sur une piste presque nue, sur une mare de sang. Quant au malfaiteur, il a pris la poudre d'escampette pour se rendre en Gambie. D'après le certificat de genre de mort, Madeleine est décédée par manque d'oxygène due à une estrangulation et une blessure de 3 cm sur la jambe droite avec un objet contendant. Devant la barre, l'accusé rejette les allégations pour dire que Madeleine était sa copine. Le jour où il l'a transportée, Madeleine a chupé son téléphone pour voir ses messages avec ses autres copines. Furieuse, elle a pris un couteau dans sa maison. C'est en ce moment qu'il a essayé de récupérer l'arme et Madeleine s'est blessée sur la jambe. Le certificat médical produit par un gynécologue n'établit ni de pénétration sexuelle ou d'experme, moins encore de légion au niveau des parties intimes de la victime. Selon le procureur, les faits montrent que Seydou a bien planifié son acte. La défense demande à son tour la récalification des faits en cause de blessures volontaires. Dans le verdict de la Chambre criminelle, Seydou Abdelhaïnya est disculpé des tentatives de viol, mais la cour a retenu le meurtre en lui infligeant la peine de 10 ans ferme. Moussafa Salembourg pour la Radio Sud FM. Moussafa Salembourg, merci beaucoup. Cinq jours après le déclenchement des opérations de sécurisation dans le nord sindia, l'armée fait le point et tient à faire des précisions. La grande maître a parlé à travers un communiqué parcouru par notre correspondant Les armées restent plus que jamais déterminées à poursuivre ses actions de sécurisation et à préserver à tout prix l'intégrité du territoire national qui a rappelé l'armée dans un communiqué qui revient sur les opérations de sécurisation menées dans le nord sindia. Les actions en cours ont permis à l'armée d'atteindre tous les objectifs fixés et de produire les effets recherchés sur les forces hostiles en errance dans la zone, souligne la grande muette qui parle de poursuivre résolument et sans répit des actions ciblées pour interdire toute tentative de sanctuarisation de la plus petite portion du territoire national par des bandes armées du MFDC. Dans ce communiqué, l'armée estime également que ces bandes armées cherchent désespérément à trouver et à sécuriser des espaces favorables à la poursuite de leurs activités criminelles principalement centrées sur la culture et le trafic du chambre indien selon les armées qui signalent qu'elles ont perdu au combat un soldat, le soldat de deuxième classe ou à l'effet du bataillon des commandos et enregistrer sept blessés dont un évacué par voie aérienne à Dakar. Ces victimes de l'armée dans ces opérations pourront compter sur l'accompagnement prévu par le haut commandement et les hautes autorités qui tiennent toujours à préciser l'armée dans ce communiqué signé de la direction des relations publiques et de l'information d'Irpa parvenue ce vendredi à notre rédaction. Zygues Chor Ignace Dey Sud FM Sud FM l'info c'est ici. Les institutions mutualistes communautaires d'épargner de crédits contribuent à hauteur de 2 milliards de francs dans l'économie du Sénégal. Des avancées sont notées également dans le cadre du financement et l'accompagnement des femmes et des jeunes ce qui rassure le ministre de la Microfinance qui souhaiterait développer le partenariat. Le ministre a effectué une visite à la direction de l'UIMEC ce vendredi Victorine Ndeye que nous écoutons avec Radice. Nous avons le même objectif nous avons les mêmes sites ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de pouvoir c'est de jouer notre partition dans l'inclusion financière vous l'avez rappelé tantôt et c'est main dans la main qu'on pourra le faire. Moi je considère la Microfinance moi je ne m'occupe même pas du budget du ministère non parce que le budget du ministère c'est rien mais réellement qu'est-ce que les acteurs du secteur injectent dans l'économie c'est cela le défi est-ce que c'est arrimé à la politique de développement de l'État c'est aujourd'hui le défi et ce que j'ai vu ici me rassure me rassure parce que tout ce que vous faites en zone urbaine en zone périurbaine et rurale c'est aujourd'hui ça l'orientation de l'État c'est être à côté des acteurs c'est accompagner l'agriculture accompagner tous les secteurs qui sont vraiment porteurs de développement de nos terroirs et vous l'avez dit vous l'avez dit vous le faites comment ? en impliquant aussi des collectivités territoriales je pense que vous avez tout compris il n'est pas besoin de se mettre là à expliquer quoi que ce soit ce que j'ai vu ce que j'ai entendu me rassure et l'idée c'est vraiment de pouvoir développer ce partenariat ce qu'il nous reste à faire c'est de pouvoir dupliquer ce modèle et de l'élargir de manière à vraiment satisfaire les besoins des populations parce qu'à travers ce que nous disons pour l'économie sociale et solidaire l'économie sociale et solidaire ce n'est pas l'économie de la main tendue c'est vraiment l'économie de la poignée de main et c'est ce que vous faites c'est ce que nous continuerons à faire c'est ce que nous savons faire et c'est ce que nous ferons aussi sur la finance islamique vous en avez parlé tout à l'heure l'une des missions du PROMIS c'est d'accompagner les FFD dans les activités dans le cadre de la promotion de la microfinance islamique et soyez rassurés aussi que toutes les diligences seront faites par rapport à l'accompagnement que le PROMIS fait notamment dans l'obtention de l'agrément la mise à disposition du système d'information adapté de la formation et de toutes les ressources dont vous aurez besoin pour valablement pouvoir offrir ces produits de la finance islamique et justement pour lutter contre le chômage des jeunes le FERA fond d'entretien routier autonome a recruté 25 000 jeunes pour matérialiser le programme Rayou Ndaoui ces jeunes sont formés sur les techniques d'entretien la gestion et la maintenance des routes dans 511 communes du Sénégal le FERA participe également au programme de désenclavement des terroirs suivant les explications d'Alassane Diagne le directeur technique du FERA au micro de Birame Ndaï le FERA a deux missions d'abord c'est la mobilisation de ressources financières ensuite financer l'entretien du réseau au niveau national dans le cadre du programme le FERA apporte sa contribution par une approche à haute intensité de main d'oeuvre qui consiste à recruter des jeunes qui sont formés dans les techniques d'entretien léger des routes par le centre de formation et le perfectionnement des travaux publics qui est l'institut du ministère des infrastructures donc une fois formés ces jeunes interviennent quotidiennement pour l'entretien courant des routes aujourd'hui dans le cadre de ce programme il y a plus de 25 000 jeunes dans 511 communes qui oeuvrent quotidiennement pour améliorer le niveau de service des routes il y a l'entretien et quelles sortes de travaux exactement voilà il y a l'entretien courant mais parallèlement aussi comme vous le savez l'acte 3 de la décentralisation confère aux communes la gestion et la maintenance des routes communautaires et aujourd'hui le constat est que en tout cas la plupart des communes n'ont pas suffisamment de moyens pour s'occuper de cette tâche qui demande des ressources financières et aussi une certaine technicité donc nous accompagnons les communes sur des travaux d'entretien périodiques qui demandent des moyens mécanisés voilà comme c'est le cas actuellement dans la commune de Gandiaï enfin les structures de santé de la commune de Tamba Kounda reçoivent leur dotation en médicaments pour le compte de l'année 2022 un bol d'oxygène soutiennent les membres des comités de développement sanitaire qui n'ont pas manqué de soulever quelques difficultés auxquelles ils font face Boubacar Tamba pour plus de détails 13 millions de nos francs de dotation c'est ce que les structures de santé de la commune de Tamba Kounda ont reçu ce vendredi madame Colline et Mabinta Sambou concert municipal explique c'est une activité qui nous a permis aujourd'hui c'est vrai de donner les médicaments au poste de santé mais aussi de discuter avec les acteurs clés qui sont les responsables de ces structures de santé par rapport à leurs besoins mais aussi par rapport aux difficultés au niveau de la structure de santé le maire a donné une feuille de route qui est donc d'aller vers les structures de santé rencontrer les responsables de ces structures pour voir effectivement quels sont les problèmes Arunaba le président du comité de développement sanitaire du centre de santé de Tamba Kounda apprécie d'abord on va remercier le maire et son équipe municipale qui n'ont mélangé aucun effort aujourd'hui pour la cérémonie de distribution des médicaments des fonds de dotation de 2022 vous savez que ces médicaments là vraiment soulagent les postes et le centre vraiment aussi souligner les problèmes qui sont dans les postes et essayer de trouver aussi une solution générale pour que vraiment les gens au niveau de la santé se sentent quand même vraiment à l'aise des difficultés ont été mises en relief elles ont pour non vétusté de certains postes non conformité aux standards nationaux pour d'autres ou personnel d'appui sans contrat des engagements sont pris par l'adjointe au maire en charge de la santé et de l'action sociale pour y remédier durant le mandat Boubacar Tamba Tamba Kounda Sud-EF Amat Ndjaï donc remplace Alpha Baila Gay la tête de l'offre l'office des forages ruraux le nouveau directeur général Amat Ndjaï dit qu'il va rester ouvert à toute initiative alors dans le sens de renforcer les performances de cette institution il invite ses collaborateurs à agir plus cette passation de services a eu lieu ce matin en présence de Smael cette passation de services a été une occasion pour Alpha Baila Gay directeur général sortant de l'offre de faire son bilan novembre 2021 nous lancions la plateforme de gestion des réclamations avec un numéro vert qui consacrait une grande avancée dans la prise en charge des dysfonctionnements notés courant 2022 nous avons également suscité une forte mutation dans notre stratégie d'investissement vers des investissements structurants pour Amat Ndiaye nouveau directeur général de l'offre son magistraire s'inscrira dans une consolidation des acquis mais aussi d'ouverture et d'innovation mon magistère à l'offre se poursuivra dans une logique institutionnelle de consolidation des acquis mais aussi d'ouverture d'innovation ceci dans le siège sur l'axe tracé par le PSE qui est le référentiel de son excellence monsieur le président Makissal surtout en matière de politique économique et sociale mais dans la main travaillons pour l'atteinte de notre objectif ultime un foyer un point d'eau potable la passation des services entre le directeur sortant et le directeur entrant de l'offre a eu lieu ce vendredi 20 janvier 2023 en présence du personnel de l'offre des proches et sympathisants des deux directeurs Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde Sud international les femmes enlevées dans la nuit du 12 au 13 janvier au Burkina Faso dans la localité d'Arbinda dans le nord du pays par des terroristes ont été retrouvées une information confirmée par l'état majeur burkinabé ces femmes une soixante était allée et cueillir des fruits au moment de leur enlèvement selon RFI en France retenait que l'état annonce avoir franchi le seuil de 90% du capital de l'EDF c'est une étape cruciale pour la renationalisation du groupe EDF l'état français a annoncé ce vendredi par la voix du ministère de l'économie avoir franchi le seuil de 90% du capital des droits de vote théorique de la société EDF indique le communiqué nous terminons cette actualité internationale aux Etats-Unis le groupe Wagner qui est désigné comme une organisation criminelle internationale par les Etats-Unis a déclaré la presse ce vendredi le porte-parole du conseil de sécurité nationale de la maison blanche Wagner est une organisation criminelle qui commet de vastes atrocités et abus des droits humains selon le maître Moucher Kirby qui insiste sur le fait que le groupe de mercenaires a dit-il quelques 50 000 personnes déployées en Ukraine 22h21 place au sport avec les résultats du championnat d'Afrique des nations en Algérie britannique Angola et Mauritanie ont fait marcher nul zéro partout également Congo et Niger ont fait zéro partout donc pas de but pour cette journée le Sénégal qui va jouer contre la RD Congo son 3e match ce sera dimanche et sur l'international Coupe de France le Sénégal Marseille a battu un but à zéro Rennes et en Liga Mayorko a battu Celta Vigo un but à zéro en Allemagne avec la reprise ce vendredi Leipzig a fait match nul contre Berne Munich un but partout Juventus de Turin a été donc sanctionné il perd 15 points du championnat mais le club italien a décidé de faire appel de cette sanction il est 22h22 à Caillon notre invité avant Marie-Rosélia il s'agit de Maître Massorna Vous savez ils sont coutumiers des faits parce que depuis 2016 ils font des grèves et ils prennent en otage les populations je pèse bien mes mots j'ai beaucoup de respect pour Alassane Doï Gorahouma et Consor mais quand on a tort il faut qu'on vous dise que vous avez tort ils ont tort de prendre en otage les populations et de faire chanter les pouvoirs publics qui sont trop faibles le pouvoir public est trop faible vis-à-vis de ces acteurs ce qu'il faut savoir c'est que le transport public de voyageurs c'est un service public que l'Etat doit assurer maintenant l'Etat ne l'assure pas à 100% peut-être qu'il doit l'assurer à 80% et 70% et le reste il le concède à des privés mais c'est l'Etat qui doit fixer le cahier de charge qui doit fixer ses conditions les conditions ne sont pas fixées d'accord parti entre les transporteurs et l'Etat non c'est l'Etat qui fixe les conditions dans lesquelles le service public concédé doit être concédé donc c'est ça c'est ça maintenant eux ils ont des problèmes légitimes d'accord ils revendiquent mais s'ils veulent aller en grève qu'ils respectent le préavis qu'ils ne disent pas non non c'est un arrêt de travail après avoir déclaré partout que c'est une grève c'est une grève et comme j'ai dit son coutumier de fait ça fait des années et des années quand ils se mettent en grève mais c'est la catastrophe les gens ne peuvent pas aller au travail ceux qui vont à l'école ne peuvent pas aller à l'école ceux qui doivent aller à l'hôpital pour se soigner ne peuvent pas y aller mais c'est grave les conséquences sont graves pour les populations qui n'ont commis aucune force ils ont des problèmes avec l'Etat nous on est d'accord avec eux que ces hausses là ces hausses sur l'essence et le gasoil ne sont pas fondées ces hausses ne sont pas fondées elles sont illégales et l'Etat ne dit pas la vérité sur ces histoires de subvention et de cours du pétrole tout le monde sait que les cours du pétrole baissent depuis des mois voire des années de temps en temps il y a des pics ça hausse il y a des pics mais ensuite ça redescend donc si on devait faire la vérité des prix je vous assure que l'essence devrait baisser et non augmenter c'est pas pour rien que l'essence coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal alors que l'essence du Mali passe au Sénégal avec des charges complémentaires donc il faut qu'on arrête de ne pas nous dire la vérité il faut que l'Etat habitue les gens à nous dire la vérité s'ils veulent appliquer la vérité des prix de temps en temps il y a une baisse à la pompe comme ça se passe partout voilà ça n'a rien à voir avec les subventions ça n'a rien à voir avec les subventions mais nous nous faisons appel d'avoir pitié des populations d'avoir du respect et de la considération pour les populations et d'arrêter leur grève tout en continuant à négocier à discuter nous nous sommes prêts à nous mettre à leur côté pour les aider dans leurs revendications si c'est légitime et pour ça c'est légitime pour d'autres mesures aussi c'est légitime parce que l'Etat a pris des mesures dans la précipitation et sous le coup de l'émotion nous avons dénoncé ça nous ne sommes même pas partis à ces concertations il faut qu'ils arrêtent leur grève oui les syndicalistes qui se démarquent de la grève ont parfaitement raison et font acte de responsabilité c'est les autres qui ne sont pas responsables c'est pas parce que leur grève a du succès qu'ils doivent continuer et faire chanter l'Etat et d'ailleurs il faut le reconnaître l'Etat est faible vis-à-vis de ces personnes nous ce que nous demandons à l'Etat c'est de reprendre ce service public à 80% ou à 70% mais laissez laissez le transport public de voyageurs à des privés des privés de toutes catégories il y en a des légaux il y a des illégaux c'est laissé à la merci c'est comme si on livrait les populations à la merci des privés ce n'est pas normal les privés vous disent oui nous on a acheté notre marchand notre non véhicule etc d'accord mais quel véhicule quel véhicule quel genre de véhicule des véhicules qui ont 40 ans d'âge qui ont 30 ans d'âge qui ont 10 ans d'âge qui ne sont pas renouvelés l'Etat doit les soutenir pour renouveler le parc d'abord l'Etat a une politique de renouvellement mais c'est dans les documents ce n'est pas dans la réalité bon j'espère qu'avec le nouveau fonds de développement du transport terrestre qui a été créé en 2020 c'est récent et qui a prévu de mettre 45 000 véhicules d'ici 5 ans pour un budget de 900 milliards mais j'espère que ça ne va pas être simplement des textes qu'on aligne et des décisions sur le papier mais que ce sera une réalité progressive suivie par tout le monde les journalistes par nous les populations etc que ce soit du concret qu'au bout d'un an d'existence que ce fonds nous dise sur les 45 000 véhicules que nous projetons on a déjà fait 10 000 véhicules ou on a fait 20 000 véhicules voilà ce que nous attendons de l'Etat donc – Sous-titrage FR 2021